Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour faire le papier de cette deuxième étape du Grand National du Trot Paris Turf, le Grand National 2022 qui fait escale à Salon de Provence, dans le sud-est de la France. On fait le papier, tout de suite. Et je vous rappelle que si vous aimez nous suivre sur YouTube, faites-le nous savoir, abonnez-vous à notre chaîne et likez bien sûr tous nos contenus, y compris, bien sûr, faites le papier. Alors déjà un mot sur Salon de Provence, c'est un hippodrome que vous connaissez peut-être moins que d'autres, déjà très important, donc on tourne corde à droite. Corde à droite pour Salon de Provence, d'ailleurs le GNT fait la part belle aux épreuves corde à droite. Cette année, la majorité d'entre elles se disputent sur ce type de tracé. C'est une grande piste, Salon de Provence, une piste assez sélective dans le sud-est de la France, une piste sur laquelle on peut appliquer à peu près toutes les tactiques. On peut aller de l'avant, on peut attendre et on peut y rendre 25 mètres, même si dans une épreuve du GNT, ce n'est jamais facile. Alors, comme d'habitude, quand on fait un papier, il faut déjà faire des choix, au trop, on a tendance à dire qu'il faut trouver les rayures. Il n'y en a pas d'évidentes évidentes dans cette course, mais néanmoins on va devoir se passer de quelques concurrents. Et on va commencer par Disco Dokkan, qui est peut-être dans une catégorie un peu relevée, sur une distance un peu longue. Eberton, qui peut, si tout se passe bien, si les planètes sont alignées, faire l'arrivée, mais moi je pense quand même qu'il n'est pas à son meilleur niveau depuis un moment. Dixit Danica me paraît un peu juste en valeur, même s'il a l'aptitude à la piste. Et puis Dotharu, c'est évidemment essentiellement un cheval monté. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de celui qui devrait être normalement le favori de cette course, Evariste Dubourg, qui a gagné dix de ses treize dernières courses, n'a pas gagné la dernière. Bon, il est déféré des quatre, comme d'habitude, associé à Steve Stefano, qui va tenter de briller dans un quintet, ça serait un grand jour pour lui. Evariste Dubourg n'a pas gagné sa dernière course, parce qu'il devait rendre 25 mètres, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais il devait rendre 25 mètres, ce qui sera donc de nouveau le cas dans cette étape du Grand National du Tros. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu à le faire dans ce type de catégorie. Vous allez voir que, en fait, tout s'est ligué contre lui. Il est très bien parti, pourtant, à 25 mètres, comme bien souvent. Il a pris un très bon départ. Il va très vite venir pour prendre la tête, mais il y a un cheval estéro qui ne va pas être d'accord et qui va l'empêcher de venir s'installer au commandant. Du coup, il a fait la quasi-totalité du parcours en épaisseur. Et pour finir, il a été dominé, notamment par Drimelon. Il y a eu des chevaux au galop, d'autres hors d'allure pour finir. Mais vous voyez qu'il s'est quand même bien accroché, passant tout de même ce parcours sur le pied de 1-12-4. Donc une défaite qui comporte, vous l'avez vu, des excuses. Il avait été auparavant très très bon face à Eden Basque, qui était déféré des quatre, ce qu'il a très rarement été à Cagnes-sur-Mer. À poteau égal, il l'avait devancé de bonne façon. Il peut donc se dire, vous avez vu qu'Eden Basque serait de la partie, que ça peut de nouveau être le cas. Et puis un petit mot également sur son aptitude corde à droite. Il n'y a aucun problème pour Evarys Dubourg, qui a gagné à Salon, qui a gagné à Cavaillon, qui est un bon droitier, qui sait tout faire. S'il part bien, qu'il arrive à prendre la tête, pourquoi pas assez vite, ou au moins à avoir un parcours un peu moins dur que la dernière fois, il peut gagner cette course. Mais Eden Basque peut la gagner également. Il est déféré des quatre, Eden Basque, de nouveau. Je vous le disais tout à l'heure, il a rarement, très rarement été déféré des quatre à Cagnes-sur-Mer. Nicolas Hensch nous a souvent dit que la piste de Cagnes était un peu ferme pour qu'il puisse le déférer. Néanmoins, il l'a fait lors de sa dernière course du meeting d'hiver. On a vu qu'il l'avait déjà fait un coup auparavant du meeting d'hiver de Cagnes. Et c'était le jour du critère de vitesse. Et le cheval a devancé un lot où il y avait des chevaux internationaux, de très très belle façon, dans un bon chrono, avec Pierre Vercruis. Vous voyez qu'Eden Basque est dans une forme olympienne en ce moment. Il est très bien. La petite question qu'on peut se poser pour lui, c'est ce fameux déférage de Cagnes. Comme c'est un cheval qui a les pieds un peu, peut-être fragiles, est-ce que le fait de le déférer une deuxième fois d'affilée à Salon peut poser problème ? Mais bon, ça c'est de la spéculation. En théorie, il peut gagner cette course s'il arrive à battre Evarys Dubourg, ce qui n'est pas impossible. Crackmoney, lui aussi, déféré des quatre pieds. C'est le lauréat du circuit 2021 de ce grand national du trot. Alors je dis déféré des quatre pieds parce que lors de ses deux courses de rentrée, il est efféré. Et d'ailleurs, la dernière à Caen n'était pas mauvaise. Il ne terminait pas si mal que ça en retrait, sans avoir eu un parcours des plus fluides pour finir. C'est une possibilité. Crackmoney à 25 mètres, il n'y a plus trop de marge. Mais déféré des quatre, on ne peut pas l'écarter. Puis il faut évidemment parler du dernier concurrent à rentre 25 mètres. C'est le plus riche de la course. C'est Django Dubocage. Django Dubocage qui a fait une très bonne entrée dans le GNT en prenant la deuxième place de l'étape d'Amiens derrière Farah Ducot. Ce jour-là, Django Dubocage a quand même dû faire pas mal d'efforts. Il est venu au deuxième passage en face, en épaisseur, pour se rapprocher des animateurs. Il a ensuite bataillé avec la jument de Luc Gabory devant les tribunes. Il est ici, Django Dubocage. Et il ne va jamais pouvoir prendre la tête car ça va résister à la corde. Dans la ligne d'en face, il va y avoir un peu ce fait de course avec la jument de tête qui s'écarte, qui laisse passer la future lauréate Farah Ducot qui s'engouffre dans la brèche, évidemment. Et néanmoins, Django Dubocage va très bien se comporter. Regardez la fin de course à l'extérieur de Festif Charmant, qui est très bonne, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et à la corde, il y avait également Divine Monceau qui a eu une très bonne course cachée en dedans et qui a réussi à finir quatrième. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de course de Festif Charmant, mais vous avez vu que Django Dubocage a été très bon. Avec lui, ça va être une question de récupération. C'est un cheval imposant, massif. Il a besoin de temps pour récupérer de ses courses. Ça a été le cas. Stéphane Meunier est assez optimiste. Il fait le déplacement avec des ambitions. Divine Monceau a donc été de la partie à Amiens. C'est une jument irréprochable. Regardez son palmarès. C'est de la régularité même, cette jument. Elle a été bonne une nouvelle fois sur l'hippodrome d'Amiens en terminant à la sixième place, juste devant Festif Charmant, qui est de la partie lui aussi. Festif Charmant, il y a un truc à savoir qu'on n'a pas vu dans la vidéo que je vous ai proposée sur Django Dubocage, c'est qu'il a pris un départ au galop. Pourtant pas un habitué du fait. Il a volté un peu sec à la corde. Cédric Théry, le cheval, est parti au galop. Il a perdu sa place. Il s'est retrouvé assez loin. Et du coup, son retour, pour finir, était intéressant, en sachant en plus que c'était une rentrée. Vous voyez, donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui jouent pour Festif Charmant, d'autant plus que corde à droite, il n'y a aucun problème. C'est un trublion en puissance à une cote qui sera autour de 15 euros. On a parlé là de 4 chevaux, 5 chevaux, 6 chevaux. On va voir tout ça qui sont incontournables pour moi au papier. Donc, 3 des chevaux qui rentrent 25 mètres. Je mets un tout petit point d'interrogation sur Crack Money. Et puis, Festif Charmant et Divine Monceau qui sont très bien placés en tête et qui devraient faire l'arrivée. Alors là, on attaque les autres. Et notamment, Chris-Louis Porgen avec Frédéric Closier qui est un driver qui a réussi de très belles choses avec Chris-Louis Porgen qui l'entraîne, évidemment. C'est un cheval qui a lui notamment permis de gagner au niveau quintet. On s'en souvient à Caen l'année dernière. Un cheval en pleine forme. Excellent droitier, évidemment, dans le sud-ouest. Et puis, je vous l'ai dit, un quintet à Caen. Et ce jour-là, à Agen, c'était le 6 mars. Le même jour, d'ailleurs, que la course de Eden Basque à Cagnes. Il a eu un bon parcours, Chris-Louis Porgen. Et il est venu dominer, pour finir, en prenant la deuxième place, Express du Gers, pardon, qu'il va retrouver. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose entre ces deux-là. Chris-Louis Porgen a pu attendre et il est venu prendre une longueur à Express du Gers. Bon, voilà, il est de nouveau déféré. Je vous le disais, à Caen, il avait gagné dans un super chrono, une 11-8, son quintet à peu près à Paris-époque l'année dernière. Il a tout à fait le droit d'être 4-5, voire mieux, si vraiment, les chevaux du premier poteau réussissent à aller très loin. Autre concurrent à suivre, à mon sens, donc, au premier poteau, Express du Gers. Là encore, déféré des 4 pieds. Pierre Vercruis sera le pilote d'Express du Gers. Il l'était déjà à Marseille. Le cheval est allé de l'avant. Il a été très bon. Il a été courageux dans un lot qui tient la route, avec désir de bagne, qui est resté sur sa disqualification dans le critère de vitesse. Et le Presidente, qui est un cheval qu'on ne présente plus. C'était vraiment un lot très intéressant. Express du Gers a été battu, mais il a quand même été très persévérant. Pour finir, il est bien placé en tête. Fra Gonard-Dello, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'à droite, ces trois dernières courses se sont soldées par des disqualifications. Il revient sur un tracé corde à droite. Si Franck Leblanc et Kevin Leblanc lui font faire le déplacement, c'est qu'ils ne doivent pas avoir trop d'aptitudes, de doutes sur son aptitude. Donc, on va peut-être essayer de le garder dans des combinaisons élargies. On va voir. Eden Jullery est un cheval hyper régulier. Il a gagné 18 fois en 37 courses. Il a pris beaucoup de place. Il est en forme. Il vient de le montrer à Lyon-Lassoie. C'est un très bon droitier. Il n'y a pas de souci de parcours avec lui. C'est juste que le niveau est peut-être un peu relevé pour l'envisager pour les toutes premières places. Dede Belloué, c'est un cheval qui adore aller de l'avant. C'est un cheval qui aime bien imposer son rythme, qui doit enrouler de loin. Dans les grands prix de province, niveau inférieur, ça suffit. Là, j'ai peur que ça soit peut-être un peu compliqué, mais on ne peut pas lui interdire d'être à l'arrivée, là encore. Campionné Mio, déféré les quatre pieds. Ça n'avait pas été le cas lors de ses deux dernières sorties où il était ferré. Il est de nouveau déféré. Il est bien engagé. C'est Denis Brossard qui va le driver cette fois. Alors, évidemment, si on prend tout ça, on se dit qu'on le garde. Moi, je crois quand même que la catégorie est un peu relevée pour lui, mais bon, ce n'est sûrement pas un interdit. On va voir si on a la place de le garder dans des tickets. Donc, je vous l'ai dit, il y a cinq chevaux qui, pour moi, sont incontournables. Et puis, il y en a d'autres. Alors, on va voir comment on peut manier tout ça dans un ticket. Déjà, un premier ticket à 12 euros, qu'un T combiné. Évarice Dubourg en tête devant Eden Basque. Il n'y a pas cher entre les deux. Eden Basque, Évarice Dubourg reste sur des performances éloquentes. Django Dubocage, autre concurrent des 25 mètres. Vous voyez que j'ai mis Festif Charmant devant Divine Monceau parce que je pense que la dernière fin de course de Festif Charmant est annonciatrice d'une bonne performance. Et puis, je regarde Chris-Louis Porgen qui est pour moi un des chevaux très intéressants au premier poteau. Ça, ça coûte 12 euros, mais vous voyez qu'on est obligé de restreindre. Et puis, il y en a un autre qui coûte 12 euros. C'est que là, on prend une quatrième base. Donc, Évarice Dubourg, on prend quatre bases, pardon. Évarice Dubourg, Eden Basque, Festif Charmant, Divine Monceau. Je ne prends pas dans ce ticket... Alors, il y en a un qui manque. Le 16 Django Dubocage, évidemment. C'est pour ça qu'il coûte non pas 12, mais 14 euros. Je ne prends pas Django Dubocage dans ce ticket en base parce que je me dis qu'il n'a pas toujours été d'une grande régularité. Donc, le 14, le 13, un X, le 9, le 12 pour les bases. Et puis, on ajoute le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, malgré son inaptitude a priori corde à droite, le 15 et bien sûr le 16 que vous rajoutez pour un total donc de 14 euros. Flexi 50, ça fait 7 euros si vous voulez minimiser la mise. Voilà, j'espère que vous avez toutes les armes pour affronter cette deuxième étape du GNT. À très bientôt, les amis.